Musique Le ski de randonnée à la portée de tous ou presque, le département de l'Isère lance un plan dédié à cette pratique et s'associe à 12 domaines pilotes pour créer 33 parcours de ski de rando permanents, balisés et sécurisés, adaptés à tous les niveaux. Assis à votre bureau, vous en avez peut-être rêvé toute la journée, notre journaliste l'a fait dans les allées de la foire de Grenoble. Lina s'est fait chouchouter au programme Pédicure, soins des cils et des astuces pour mieux dormir. Et puis James Carden et Jimmy Fallon n'ont qu'à bien se tenir. Le late show de Cédric Chartier et de ses acolytes débarquent tous les mercredis soirs à la basse-cour de Grenoble pour la première. Et devant une salle remplie, ils ont fait fort. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du jeudi 4 novembre 2021. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble du lundi au vendredi à partir de 18h. La neige a recouvert les sommets autour de Grenoble ces derniers jours. La saison dernière avec la fermeture des remontées mécaniques, la pratique des raquettes et du ski de randonnée ont connu un pic d'audience. Certains ont profité des pistes fermées pour s'initier au pot de phoque en toute sécurité pour ne pas freiner ces nouveaux pratiquants dans leur lancée ou ceux qui n'aiment pas trop sortir des sentiers battus. Le département de l'Isère met en place un plan de ski de randonnée qui prendra effet dès cet hiver. Lina Badreddin. Du vert, du bleu, du rouge pour les parcours de ski de randonnée aussi. Avec la pandémie et la fermeture des stations, l'intérêt pour le ski de randonnée a explosé. Alors le département a décidé d'encadrer cette pratique pour en permettre l'accès aux personnes non initiées. On a senti la montée en puissance de l'intérêt pour cette pratique, non seulement des jeunes mais aussi des moins jeunes, avec un public qui est moins aguerri évidemment que les vrais pratiquants et qui avait besoin aussi d'un peu de sécurité. Les sept lots, l'Alpe d'Huez ou le collet d'Alvar seront parmi les 12 stations pilotes du plan ski de randonnée dans lequel 33 parcours permanents seront sécurisés et balisés. Voilà des parcours de certains niveaux où on va expliquer aussi à ces personnes qu'il y a des règles de sécurité, qu'il y a des risques, qu'il y a de la nature à respecter, qu'il y a des nidations, des périodes où il ne faut pas pratiquer, où il ne faut pas aller. Une façon aussi pour les skieurs de pistes de ne pas se retrouver nez à nez avec des skieurs de randonnée durant leur descente, avec tous les risques que cela peut comporter. Comme pour les chemins de trail qui ont été les précurseurs du balisage de parcours, la cotation de difficultés des itinéraires et leurs tracés n'empêcheront pas la pratique des montagnards plus aguerris. On ne parle pas bien sûr de la randonnée et de libre des vrais alpinistes, des vrais pratiquants qui aiment la nature et qui la connaissent. On parle de quelque chose de plus encadré mais qui correspond à une réelle demande de la population. Ce nouveau public peut cohabiter avec des personnes beaucoup plus habituées et qui sont peut-être réticentes à ce développement, mais on n'a pas le choix, il faut vivre ensemble. Les parcours de ski de randonnée et leurs niveaux seront visibles depuis l'application Iser Outdoor. Et en attendant pour vivre l'aventure sur grand et petit écran, les rencontres cinémontagne, c'est jusqu'à samedi au Palais des Sports et sur Télé-Grenoble à partir de 21h15. Floron du tourisme en Isère, le petit train de la Mure qui a repris du service en juillet dernier après 11 ans de mise à l'arrêt pour cause d'éboulement sur les voies. Il est temps de faire un bilan de cette première nouvelle saison. Trois mois et demi de service et trois allers-retours par jour, le petit train rouge a accueilli environ 22 000 voyageurs pour un peu plus de la moitié des Isérois. Il veut dire que la remise en marche a été un peu compliquée avec des pannes et trois semaines d'exploitation perdues. Vous avez encore quelques jours pour faire gonfler un peu le chiffre de fréquentation. Le petit train rentrera au hangar le 7 novembre jusqu'au printemps prochain. Deux trains devraient alors effectuer les voyages. J'irai fleurir vos tombes au lendemain de la Toussaint, période durant laquelle ils avaient installé des points de vente devant les cimetières Saint-Roch et Grand-Sablon. Les producteurs, horticulteurs et tristes de l'agglomération grenobloise ont voulu faire un beau geste. Ils ont fait don de plus de 200 plans invendus de chrysanthèmes, pensées, œillées, pour fleurir les tombes oubliées de ces cimetières grenoblois. Prochain marché, les sapins de Noël. Suite de notre série consacrée à la Foire de Grenoble, installée sur 40 000 m2 à Alpexpo, ce sont environ 200 stands en place jusqu'au 8 novembre. Lina Badreddin et Lucille Dailly vous proposent la rubrique « Beauté, bien-être ». Bienvenue à la Foire internationale de Grenoble. Après toutes ces semaines difficiles, on a bien mérité de prendre soin de nous et de profiter des nouvelles tendances. Là, maintenant, on va prendre soin de sa beauté intérieure. Je suis à un stand de soin des pieds. Alors, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Il faut enlever les chaussures ? Alors, absolument. Et on va s'attaquer aux peaux mortes, aux durillons, aux corps, même aux verrues plantaires. Vous allez retrouver des pieds de princesse, chère demoiselle. On va prendre du coton. Vous appliquez votre lotion dessus et vous le mettez sur les zones à traiter. En tout cas, ça fait du bien de lever le pied. Et on décolle. J'espère que ça va aller parce que je suis un peu chatouilleuse. Ça va aller, ça va bien se passer. Ça, c'est le pied. Ça me chatouille. Mais vraiment, je suis hyper... Je suis hyper très finieuse. Bon, allez, bon pied, bon oeil. On va aller se faire maquiller les yeux tout de suite. Après les pieds de rêve, les cils de rêve, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Alors, on peut rallonger nos cils avec la fibre de soie qu'on vient appliquer après le mascara. Donc, c'est vraiment l'alternative à l'extension de cils. Donc, je peux essayer. On peut faire une petite démo. Allez, on va tester ça. Alors, notre premier produit, ce sont les fibres de soie qu'on vient appliquer sur notre première couche de mascara. Ensuite, par la suite, on prend notre mascara, nous mettons une dernière couche pour fixer les fibres de soie. Tout pour un super regard de biche. Voilà. C'est tout simple. Donc, c'est vraiment l'alternative à l'extension de cils. Le rendu est volumateur et puis, surtout, très rallongeant. Merci beaucoup, Leslie. Ouh ! Alors, ça, c'est pas pour moi, c'est pour ma caméraman. Et c'est pas une alliance. Ça peut en devenir une. On peut demander son mari en mariage avec s'il ronfle. Alors, vous allez me dire qu'une bague, ça empêche de ronfler ? Eh bien, justement, la bague, elle va avoir une action sur tout ce qui est ronflement, effectivement. Il faudra la porter toute la nuit. Et en portant cette bague magnétique, elle a des vertus assez spécifiques. On va stimuler des points de pression, des points d'acupuncture, ce qui va permettre d'éviter le relâchement musculaire du larynx et éviter le ronflement. Alors, cette bague, elle est composée d'aimants. Donc, c'est simplement des petits aimants, des petits aimants néodymes, très puissants. Je vous montre un petit peu la puissance de l'aimant. On va la positionner stratégiquement sur l'auriculaire de la main gauche, comme ça. La bille sur le côté, ce qui permet de stimuler des méridiens, le nez, les sinus. On ouvre les voies respiratoires et on évite les ronflements. Et il y a aussi une action. Pour les gens qui font de l'apnée du sommeil, on aura un résultat. Bon, je crois que je vais vous laisser et je vais me détendre. Je suis à deux doigts de faire un petit salon. Et vendredi, la foire proposera une nocturne à partir de 18h sur le thème des territoires. Les petits soins de la foire, les deux sont courageux, qui s'attaqueront à partir de vendredi midi à la Chartreuse Backyard. Pourrait bien en avoir besoin, ils partiront tous de Saint-Laurent-du-Pont pour une boucle de 6,7 km et 20 mètres de dénivelé positif à parcourir en une heure maximum, ravitaillement compris. Celui qui en aura parcouru le plus sera déclaré vainqueur et remportera son ticket pour la Big Dogs Backyard Ultra dans le Tennessee. En l'absence des vainqueurs des deux premières éditions, l'épreuve est ouverte. Le record est de 46 tours. À la basse-cour, on se muscle plutôt les zygomatiques. La petite salle de spectacle grenobloise, spécialiste de l'humour, lancée mercredi soir, son nouveau rendez-vous, le Late Show. L'idée, réunir plusieurs artistes sur un même plateau et un monsieur loyal qui pose des questions. et l'éhonneur pointeau. Comme les télés américaines et les grandes salles parisiennes, la basse-cour à Grenoble a son Late Show. Les dix artistes se donnent la réplique, chacun dans un univers très différent, une idée d'émission de télévision fictive proposée sur scène par Cédric Chartier. Donc voilà, c'est un nouveau concept, unique en France. On va tester ça ce soir en public. Là, on s'inspire des émissions de télé américaines assez célèbres comme celle de Jimmy Fallon. donc la salle est pleine à craquer. Donc il y a toutes les conditions pour que ça fonctionne. Dans leur ensemble, les artistes viennent de partout en France mais deux d'entre eux sont originaires de Grenoble. Ils connaissent déjà bien la salle de spectacle. Les mardis soirs, là depuis septembre justement, je participe au cours d'écriture humoristique de Cédric Chartier. Le but, c'est que les élèves aussi participent au Late Show. Donc voilà, moi j'avais déjà des sketchs d'écrits. Il m'a proposé, ainsi qu'à Baptiste, de venir inaugurer le Late Show ce soir. Depuis un mois, la petite troupe se prépare même si le Late Show est essentiellement écrit à l'avance. Les artistes ont choisi de laisser une grande place à l'improvisation. Il y a du stress. Et en même temps, c'est beau. Et en même temps, on se connaît plus ou moins sans être jamais montés sur le plateau ensemble. Donc quelque part, on se dit, c'est de première, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire sur scène ? On se connaît tous, on sait ce qu'on est sur scène et je crois que rien que ça, c'est beau. Sketch, chansons, quiz, magie ou encore théâtre d'impro, une gymnastique que le public a apprécié. Moi, j'ai apprécié la variété des acteurs, la variété des différentes formes d'impro, musique, théâtre. Et voilà, très riche en tout genre. Donc très apprécié. Je dirais quand même pour un public plutôt plus de 14 ans quand même. Tous les premiers mercredis du mois, le live show est joué à la Basse-Cour. Pour chaque soirée, une thématique et des artistes différents seront présents. La suite immédiate à la Basse-Cour, c'est le spectacle de Gata naissant live-thérapie jusqu'au 6 novembre à 20h30. Et puis l'humour, toujours l'humour avec une jauge un peu plus grande. Baptiste Lecaplin sera lui vendredi soir au summum de Grenoble. On se quitte sur un air d'accordéon avec Quinquin, artiste associé des Barbarins Fourchus. Il sera à la salle noire à Grenoble vendredi soir pour sa grande épopée en chansons. Pas de trio, mais un one-man show au piano à Bretelles. L'histoire de chatouiller notre inconscient collectif. Excellente soirée à tous. Dieu que la vie cruelle aux musiciens des ruelles sans copains, sans compagnons, c'est l'accordéon qui sait-il qu'il a d'avisre. Elle passe ses nuits sans dormir à gâcher son bel avenir d'un coupé lupialiste. La bohème, la bohème, ça vous l'est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada